Connaissez-vous le jeu vidéo League of Legends ? Le jeu compte 32 millions d'adeptes à travers le monde. Les meilleurs joueurs français sont réunis durant trois jours à Rieux-la-Pape pour s'affronter par écran interposé. Un tournoi en réseau qui fascine plus qu'un loisir, un sport et une passion qui peut rapporter gros 2500 euros pour le vainqueur. Un succès planétaire mais pas forcément connu de tous. Farid Arroud, Laurent de Bretagne. Connecté ou pas connecté, telle est la question. Nous la quarantaine pas tellement connectée. Eux la vingtaine complètement branchée sur un jeu d'équipe League of Legends 32 millions de joueurs dans le monde. Là à Rieux, c'est la plus importante compétition française. 250 participants, des amateurs et des professionnels. Oui, des pros et c'est pas une légende. Et on a rencontré ce qui se fait de mieux, des stars. La HDMX. Nono, Shlaia, Tubi, Irakubot, Douagbi et Schoens. Les gars je vous engage, vous êtes prêts ? Ça se joue à 5 par équipe et c'est le capitaine qui dirige les opérations. D'après ce que j'ai compris, il faut conquérir la forteresse adverse et protéger la sienne. C'est un peu des échecs mais ça rigole pas trop. Il y a 2500 euros. Nice ! Pour le vainqueur. C'est vrai qu'au bout d'un moment, ça devient vraiment un métier. Il y a énormément de pression. On a aussi ce côté de starification qui se met en place depuis quelques années qui est extrêmement important. L'image est extrêmement importante. Donc ça devient vraiment un métier. Il y a des sponsors derrière nous. Il y a pas mal d'enjeux. Donc ça reste un jeu parce que c'est une passion avant tout. Mais maintenant, ça commence à se professionnaliser. Lui aussi, c'est une vedette. Bonjour ! Alors ça, c'est France 3. Animateur sur une télé du net. Bonjour François ! Bonjour ! Sur le week-end, 9 Web TV retransmettent l'événement qui devrait atteindre les 2 millions de spectateurs. C'est un monde parallèle ou quoi ? Parce qu'on dirait que nous, les vieux, on connaît pas. C'est encore une bulle mais c'est une énorme bulle et je pense que ça va devenir de plus en plus populaire parce que c'est une génération entière qui est concernée. Ça prend la dimension du sport. Il y a des commentateurs, il y a des clubs, il y a des sponsors, il y a des salaires pour les joueurs. Ça se professionnalise tellement que ça devient finalement aussi intéressant à regarder qu'un match de foot quand on est passionné de jeux vidéo. La finale mondiale se joue à Los Angeles, dans la salle de basket des Lakers. 20 000 personnes, 8 millions de dollars de gains. Il y a des managers, des transferts, des supporters qui parlent de e-sport. Et nous, l'espace d'une matinée, on s'est connectés.